on va faire le suivant oui ici on a le lbv late bottle vintage 2015 alors lbv en fait c'est une catégorie relativement récente dans l'histoire du porto le temps le porto c'était ces deux grandes familles d'un côté tu as les oxydatifs qui vivent ils sont fûts tu as venu avec un âge dix ans vingt ans trente ans quarante ans et puis ce que eux appellent le spécial vintage le grand vintage ou Coleita qui est un millésime vieilli en fût et de l'autre côté on a les réductifs qui sont les favoris des coiffeurs et donc là on a le rubis à la base et puis on a en catégorie j'aime pas l'idée d'une hiérarchisation parce que c'est plus horizontal que vertical on a le lbv qui est en fait un vintage fait pour être bu jeune parce que le vintage pour s'accomplir on aura du vintage plus tard le vintage pour s'accomplir il a besoin de temps c'est un vin il faut il faut 10 15 ans pour qu'ils se donnent alors on peut les boire jeunes mais ça a vraiment pas vraiment la même profondeur tandis que le lbv ça permet de boire des vintage jeunes parce que le vin est travaillé un poil différemment avec un peu moins de densité il passe un peu plus longtemps en fût avant d'être mis en bouteille et alors la grosse différence en fait c'est que il ya rarement du dépôt dans les bv alors que dans les vintage il faut quand même un petit peu regarder à ce qu'on fait dans les vintage un peu âgés parce que sinon on ressemble à un motard qui sourit et donc en vous ça va être du fruit on est dans l'intensité par rapport aux rubis du départ on est monté vraiment d'un cran c'est très en finesse on n'a pas le côté alcooleux mais ça c'est une des signatures de grammes le l'alcool ne domine pas et on est sur quelque chose avec du de la rondeur il ya du jus ok il ya vraiment du jus et là qu'est ce qu'on avait dit là dessus je regardais du herf le herf de chez matelaine alors ce que vous ne savez pas c'est que le garçon est originaire de ce quoi là voilà il ne le dit pas mais il est originaire de ce qu'on a là en partie fromager à bruxelles mais en fait de liège et puis j'ai habité pendant 15 ans sur le plateau d'herbe en fait c'est pas rédemption tu es venu à bruxelles pour quitter tes influences liégeois c'est ça on va pas dire c'est trop fort pour mes amis liégeois non on a choisi le herbe herbe aopé d'où il faut savoir que c'est le seul fromage aopé qu'on a en belgique c'est aussi un des seuls produits sentineuse au food qu'on a en belgique et donc c'est vraiment un produit unique et reconnu et avec une dernière fermière une dernière productrice au lait cru voilà il faut savoir que c'est il n'y a plus de producteur véritablement fermier maintenant le dernier a dû arrêter a dû arrêter et qui n'a pas voulu se mettre aux normes voilà c'est ça et puis madeline elle est aux normes mais elle dit moi je produis au lait cru et donc elle achète du lait à la ferme à côté et puis elle produit chez elle un herbe au lait cru fromage à croûte lavé donc ça veut dire que le fromage elle va être lavé régulièrement avec une saumure salée c'est ça qui va donner un peu son goût salé parce que c'est ça que typiquement pour cet fromage là à croûte lavé ce qui donne cette pâte ou cette croûte plutôt un petit peu pâteuse humide et salée c'est justement et c'est une réaction chimique en fait avec le lavage qui fait qu'on a la croûte qui est légèrement collante aux doigts et qui a cette couleur orange mais l'orange ça vient d'une bactérie qui se met dessus quand on les lave en fait c'est ça qui est déjà dans le lait on en semence d'accord mais la bactérie ça s'appelle berry bactérie guillent tu m'aimes voilà et en fait c'est une bactérie qui a besoin d'eau et donc c'est pour ça qu'on la lave pour activer cette bactérie c'est un peu comme moi tu as besoin d'eau entre autres enfin du liquide depuis que je sais que la bière est composée à 85% d'eau le vin aussi d'ailleurs et donc ici on a décidé pour bien marier avec avec le porto de prendre herve doux et c'est quoi la différence entre l'herve doux et le piquant et bien c'est que dans l'herve doux on va laver moins longtemps donc l'herve piquant c'est juste laver une seconde ou une troisième fois avec une eau salée et donc ça donne plus de sel et plus de goût et il existait aussi une catégorie mais tu m'as dit qu'on n'en voyait plus c'était le remous doux ou là on va encore à filer plus longtemps et ce sont des fromages qui sont ça dégage mais en fait le goût du consommateur va vers des choses moins puissantes et donc le l'herve il sent mais il n'est pas très fort en bouche en fait non c'est moins puissant du l'herve doux que le que le suivant de nos camarades oui ou même que ce qu'on avait présenté avant que le brimelot va être même je prends un peu plus piquant ici c'est surtout l'odeur et puis ce côté on a ce côté oui table un petit peu le matin un petit déjeuner du herve sur ma tartine avec du café noir je pleure moi je mets du sirop encore oui mais toi t'es un pervers moi ça je peux pas si je mets du sirop après je finis à l'hôpital c'est un truc donc voilà alors tu vas découvrir quand ce qu'est un lbv c'est à dire les bons vivants lbv non laisse tomber c'est mieux quand c'est par terre c'est parce qu'après le réalisateur dit que ça fait un peu cuisine de maïté mais tu sais pas qui est maïté t'es trop jeune j'ai marre de bosser avec des jeunes je voudrais des vieux ils sont tous grabataire c'est ça qui est chiant mais c'est beaucoup de beurre et beaucoup de sel recette avec maïté c'est comme une recette avec avec gérald ouatelet ingrédients principal pour quatre personnes prenez un litre de crème un kilo de beurre après on verra c'est une base maïté c'est celle qui parlait comme ça je vous fais les anguilles santé santé tu vois ici on est beaucoup plus comme pour un vin sur les oxydatifs on a un élevage qui va vraiment polir le vin le poncer ici on n'est pas dans ce trip là on est dans un trip totalement différent on est dans ce côté je vais chercher du fruit de l'intensité et je vais travailler là dessus comme sur des grands rouges en fait tu vois les tanins ouais on a une masse de tanins mais ils sont pas agressifs c'est pas de l'amertume c'est fondu quand même encore c'est bon c'est très très bon c'est un vintage tu vas voir après le vintage c'est la même idée quoi que la matière la finesse et si tu veux rajouter à ça rien on 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 Sous-titrage ST' 501